Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia veut dire Allé-ou-y-an-a et Amen, c'est ça ou c'est pas ça ? C'est ça Essaie de te discipliner en allant saluer ton voisin Déplace-toi en salant ton voisin avec un sourire S'il ne sourit pas, tu le poussilles à l'épaule. Chalons bien ton voisin, avec un sourire. Dis voisin, je peux te donner ton prénom. Je peux te profiter sur ton prénom. Je viens vers toi, Seigneur mon Dieu. 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 Ne ferme pas cette route, oh mon Dieu. J'ai besoin de toi pour ce chemin. Je viens vers toi, oh mon Yahweh. Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, Je viens vers toi, Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, Je viens vers toi, oh mon Seigneur. Je viens vers toi, 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 Je Je viens de toi, je viens de toi, oh mon Seigneur Je viens de toi, je viens de toi, oh mon Seigneur Allez-y, amen, et laisse ta voix et dis à Dieu, Seigneur, je viens vers toi, et laisse ta refaire à l'éternel, dis Seigneur, je viens vers toi, je suis fatigué, mais même chose, je suis fatigué du public, je suis fatigué du mensonge, je suis fatigué de la drogue, je suis fatigué d'être seul, parle à Dieu, ce matin, il va te répondre, je te le dis, je suis un prophète, bénie de Dieu, rempli de Dieu, fortifié de Dieu, grâce à Dieu de Dieu. Vraiment génération, grâce à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, ne parle pas au prophète, parle à Dieu, dis Seigneur, je viens vers toi, je suis fatigué, il y a même chose, les choses qui ne marchent pas, je viens vers toi ce matin, parle à Dieu, parle à Dieu, et toi qui nous regardes, et toi qui es là ce matin, parle à Dieu, cette chevelle-là, tu vas dire, c'est la magie, effectivement, c'est la magie de Dieu, parce que ce que tu demandes, tu vas la voir, je veux pas que tu vas te prier, fais une prière que tu vas te souvenir, Alléluia, Alléluia, on va commencer à faire de lui resset, et quand Dieu va te montrer lui resset, tu vas pas aller tout oublier, Alléluia, 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 Parle à toi à Dieu, dis, Seigneur, je viens vers toi, je comprends de toi, ? Ne parle pas au chemin, Alléluia, parle à Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia C'est pas C'est comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Amen, amen, amen,西. Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'insulté les autres. Dive Ma sœur, arrête d'insulté les autres. Alléluia. Amen. Arrêtez d'insulté les autres. Les hommes sont fragiles. Paro Y Хорошо. Alléluia. Amen. l'animation vendredi le peuple là ils avaient mal au coeur malheureusement qu'ils étaient sortis par le saint oh non ce chien là comment tu peux dire un homme et ce chien là mais toi même si tu verifies bien le chien que tu as prédire là si tu te verifies bien tu vas te rendre compte que c'est toi même l'os alléluia c'est toi l'os normalement le verre comporte moi là c'est l'os c'est l'os le problème parce que si toi tu es cassé le chien ne va pas avancer donc c'est le fait c'est bizarre quelqu'un il y avait pour moi alléluia amén fire to fire fire to fire amén 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 Alléluia, 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 Alléluia. Lorsque j'allais chercher mon fils, Monsieur pourrait les laisser. On m'a dit qu'il allait prendre à manger. Je ne sais pas, de l'autre côté, il est à la maternelle. Je pouvais voir un enfant appeler son maître de la maternelle. Tonton... Madame. J'ai dit, il y a un problème. Comment il peut appeler son maître Tonton.... Madame... Donc on peut dire qu'à la maternelle, normalement, c'est un métier de femme. Alléluia. Je ne veux pas que l'évangéliste ait dit à l'enseigné là-bas. Parce que lui, on va l'appeler Tonton Rambo. Alléluia. Donc ce matin, il faut être fortifié. Alléluia. Je ne suis pas venu amener la division entre les Écritures et l'homme. Mais il faudrait qu'on soit sérieux. Il faudrait qu'on soit sérieux. Je ne sais pas si tu me écoutes ce matin. Il faut qu'on soit sérieux. S'il n'y a plus de prédication, si les hommes de Dieu sont fatigués d'enseigner, ils peuvent aller être responsables d'agence Libreville-Mouilla. Mais nous là, il y a encore les codes et on va toujours prêcher Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque tu arrives à Rome, ça dit que quand toi-même tu arrives à Rome, tu te rends compte que Satan est à l'aéroport. Quand tu arrives en France, tu te rends compte que Satan est à l'aéroport. Depuis l'aéroport, tu vois deux enfants de 14 ans et 13 ans en train de s'embrasser comme si c'était dans une chambre. Et ce sont les enfants des pasteurs. Depuis l'aéroport. Mais ici, là au Gabon, tu fais ça. Si ce n'est pas l'égard de la paix, tu vas me dire que tu es parfait. Tu vas commencer à te nécessiter. Donc il ne faut pas prendre l'évangile parce qu'on est au Gabon. Que ton pasteur, ton évêque, ton comara te soutienne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais appeler le pasteur Tonnet. Oui papa. Viens pasteur Tonnet. Pasteur Tonnet. Oui papa. Proclame devant le peuple de Dieu les bénédictions de tes frères qui ont été impartés à MPR pour qu'ils soient des machines lesquelles là où ils se retrouvent. Je proclame et je déclare Oui. A partir d'aujourd'hui Oui. Tout le fait MPR dans le monde entier Très bien. Sois béni au nom du Saint de Jésus. Amen. Vous nous serez pour pour vous ce que vous êtes déjà enrichi. Amen. Vous en avez béni. God bless you. God bless you. More on more in Jesus' name. Et acclame au Seigneur. Pour ton appartement au Seigneur de Dieu acclame au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Assez pas sur la tête de ton ennemi. Nous allons rapidement passer parce que le temps a fini là. On est là avec lui. Moi je suis là de prier c'est mon affaire du Saint de Jésus. C'est Henri qui m'a vu. Alléluia. Amen. Nous appelons ici au témoignage la sœur Cécilia la sœur Carola la sœur Bracia la sœur Rolandia et le reste là c'est la maquette. Alors après le temps continue comme une personne qui a le miracle dans les dames. Alléluia. Il vient le cause de sa partie d'ici. Cécile. Allez. Bon. On commence. Rapidement. La vie de Dieu ne tape pas de l'oeil à toute la timidité. C'est go. C'est go. Go c'est go. Rapidement. C'est go. C'est go. C'est go. Voilà. C'est comme ça. Black Chelsea. A Black Chelsea. Alléluia. Chalons papa. Chalons papa. Vous avez écouté les témoignages de la sœur Cécilia encore ce matin. Chalons peuple de Dieu. Chalons. Chalons. Attendez. Amen. Non ajoute. Ajoute. La vie de mes frères et de ma famille qui est MPR. va t'asseoir. Ok c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Carole. 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 C'est pas facile. On va nous croire là. On va nous parler. Ah ah ah. Nous tous sommes en honte. Les petits vies. Voilà. France blanc. Voyez. Fight. Merci d'être un peu. Acclamer au Seigneur. Accompagner l'action. La vie de son père. Voilà. Écoute le témoignage là. Chalons peuple de Dieu. Chalons. Chalons papa. Chalons papa de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et à l'Éternel ce matin. Ça t'arrête de faire des bêtises là. Je te souffle. Non là fait l'occulte. Pour la grâce et grâce par corps de tous les jours. Mon témoignage c'est à l'endroit de mon fils. Quand il est arrivé en France il n'avait pas encore terminé de payer l'école. C'est alors qu'il a sollicité une banque pour lui prêter de là. C'était pas facile. Je suis venue. J'ai vu d'abord papa de Connier avec le pasteur Ngoci. Ils ont d'abord prié. Il ne s'appelait pas. Vendredi il y a de cela deux semaines je suis revenue vers papa et il m'a donné un code. La semaine dernière la banque lui a prêté de l'argent. non la banque tu casses là ça compte arrêtez pour lui. Tu ne peux pas la même le bagage pour la crème la banque la banque c'est le même de l'argent. la banque la banque la banque veut quoi? la banque veut prêter de l'argent amen la banque veut prêter de l'argent amen continue je viens me bénir dans le Dieu de mon Père je viens l'élever je viens encore l'élever plus haut parce qu'il est très grand et en ce lieu je vous assure il y a la puissance de Dieu et je crois que là où il y a la puissance de Dieu aucun pouvoir ne peut résister amen alléluia amen 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 amène à moi ce bébé-là amen amène à moi leicia amen son Père il vient s'il est il vient tout le niama niama le niama niama le niama niama le niama niama amen amène à moi qui va et il va tout le corps tout le niama niama tout le niama niama alléluia alléluia nous sommes le ministère prophétique de la répartance alléluia je c'est que là où le ministère n'a pas moi je vais m'arrêter de vous regardez une typine comme cette dame là elle n'a pas encore démarré les activités donc si tu penses qu'un père c'est toi ou c'est combat tu te perds parce que celle là va servir Dieu ici celle là va servir Dieu ici ils vont servir Dieu ici ils vont servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu alléluia 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 c'est pour vous dire qu'il ne faut pas être pressé dans la vie alléluia Dieu a sa manière de chavaler alléluia 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 sur les cinq terrains que nous avons du ministère prophétique de la répartance nous ne sommes pas locataires nous sommes ici là chez nous on n'a pas honte d'être chez nous et on va continuer à être chez nous alléluia 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 en même temps on ne sait pas construire les églises en même temps on ne sait pas aussi construire les vidéos et ces personnes là vont agir autant convenable alléluia 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 amen tu vas au Nigeria tu vas aller à Montje tu vas au Benno et tu vas aller à Transbis c'est ça ou c'est pas ça tu vas aller au Sénégal Maroc France tu vas aller au US tu vas aller au Cameroun tu vas aller en Angola tu vas aller au Zipaboui tu vas aller en Toug en Teng en Nigeria France Espagne US à Bénin moi je parle Maroc j'ai mal tu sais où tu parles c'est pas moi tu vas à l'Homme d'Ukraine tu vas à l'Homme d'Ukraine tu vas aller au Sopo tu vas à l'Homme d'Ukraine tu vas aller au Ghana tu vas aller en Israël pour batailler l'Homme d'Ukraine ce que vous suivez le temps que vous êtes Alléluia Amen Alléluia 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 1, 2, 3, marche comme t'as l'ombre. 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 nous appelons ici la diplomate le seigneur a fait pour toi madame l'ambassadeur parce que tu voyages beaucoup là oui chalons peuple de Dieu chalons papa chalons je suis claire d'avis d'être panique ce matin j'ai béni l'élimine de l'élimine parce qu'on a réveillé le soutien je l'ai contacté ça fait un mois on n'a pas constaté on savait que tu étais ça c'est vrai on connait c'est pas grave tu étais dans l'avion oui j'étais dans l'avion dis je reçois aussi tous les membres des NPL sont tous dans l'avion pour monter dans l'avion tu dois avoir le passeport pour monter dans l'avion tu dois avoir le passeport mais si ton agressence est faux le boulot c'est là c'est pas bon on pue pour toi connecte dis je me connecte je me connecte vraiment je bénis le dieu de NPL parce qu'il m'a toujours assistée il m'a soutenue il était toujours là quand c'était difficile j'ai eu des moments difficiles il avait des enfants j'ai passé du temps à l'hôpital j'étais stressée il fallait te dire il fallait te dire il fallait te dire avec le français il fallait te dire c'était vraiment d'ici un moment j'ai fait le message à pasteur Tony il m'a donné le pot pasteur Tony je me salue déjà tout commence quand je voyageais on m'a retenu on a pris mon mur mais ça ne va jamais avec le bagage ça va en soude quelqu'un qui se prend à soude ça va déjà mon sac à même et j'étais mal parce que j'avais laissé mon eau d'ension chaque fois quand je priais avec de l'eau je donne à l'enfance ça ne va pas j'ai dit non il faut l'ension supérieure j'ai fait appel à papa Tony il a donné le pot il a dit je prier tu prie comme ça tu prends le sable tu pries et puis tu fais la prière sur les enfants comme ça et puis ça va aller j'ai une gloire à Dieu et c'est ce qui s'est passé j'ai envie ça va ça va avant que je ne revienne les enfants allaient très bien je bénis Dieu encore parce qu'il m'a ramené au milieu de ma famille chrétienne et que c'est tout cela tous pour les belges prends le poquet de mou on acclame au Seigneur nous allons appeler le directeur technique de MPF alléluia Amen j'ai une petite connette au violon c'est chaud c'est au mal c'est bon c'est bon tu connais tu sais 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 moi moi c'est un déclinage alors pour l'encher acclame à ce que tu es alléluia Amen oui Shalom à tous Shalom Shalom merci Amen Amen et je remercie pour cette nouvelle année que la bénédiction soit autour de nous douce et que chacun puisse voir ses rêves et ses rêves Amen Jérôme déjà grâce à Dieu pour la santé qu'il m'a amenée toujours en part de santé et je rends grâce à Dieu également pour la vie de nos parents parce que ce sont fait qu'ils ont permis d'être là aujourd'hui la mienne aujourd'hui elle a un rédition difficile par la grâce de Dieu et donc tout va bien j'ai eu à contacter comme par exemple le passé donc il n'y a pas critique d'un conseil à moi et c'est en sorti on est dans la grâce de Dieu on n'a pas crié je n'aime plus et Dieu a fait donc j'ai donné tout ça et félicitations à tous Dieu a fait La vie est un peu de défaillement La vie est un peu de défaillement La vie est un peu de défaillement Maman vient de défaillement Tant que l'on veut faire Et on peut faire un peu de défaillement Qu'est-ce que l'on veut faire ? Qu'est-ce que l'on veut faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme ça ici Ça ne va pas changer Je viens de rendre grâce à Dieu Parce qu'il est en train d'ouvrir Beaucoup de portes Qui étaient fermées dans ma vie Cela je Rends grâce à Dieu Amen Alléluia Que Dieu te bénisse Alléluia Nous allons appeler ici Mon aîné à la personne de Maroudou Alléluia Amen Mon peuple de guerre Ça c'est ma grande seule Voilà des gens Qui m'ont Je me conseille qu'elle m'a lavé Mais quand même Elle connait tout Voilà Shalom Alléluia, vous savez, je lui ai dit, ma très chère soeur, j'ai dit, moi, c'est l'église, j'ai dit, maman, si toi-même, tu ne commences pas, je ne vais pas terminer. Je dois venir à l'église au taxi, j'ai dit, maman, j'ai de l'argent, mais ça ne va pas sortir. Tu te commences et le reste va faire. Elle a dit, moi-même, demain matin, je suis là-bas, j'ai déjà temps, j'ai dit, ok, c'est déjà bon, c'est un bon départ. Allez, on s'est retrouvé et elle est là, sois béni. Nous allons terminer ici par le témoignage de Paul-Elysée. Alléluia. Amen. Voilà. Merci. Seigneur, encore pour la vie de mon père, car c'est lui qui m'a mis au monde. Donc lui et moi, c'est toujours collé, même si on dort, on est collé. Même hier, là, on était collé jusqu'au matin, on parlait, on parlait, on parlait jusqu'à, on parlait à l'église. On m'a dit qu'on est en retard pour l'église. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, donc c'est là où on est commencé à venir. Donc je baignerai encore sa vie pour tout ce qu'il a fait encore pour moi. C'est trop d'émotion. Nous appelons ici le frère des Mastra, Kévin. Évangeliste Kévin, un militaire. Évangeliste Kévin. Évangeliste Kévin. La volonté manège là-devant les militaires comme lui-même. Le site est présenter en Jésus-Christ. Non, mets-toi de là-bas. Des images, voilà. Voilà. Un, deux, trois. Chalôme, le peuple de Dieu. Chalôme. Pour le souffle de vie, pour la grâce, et la bénédiction. Au lieu. Ouais, moi j'y vais c'est dit J'ai vraiment du coup J'ai béni vos vies J'ai béni la vie des papas Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie Amen Amen J'ai béni vos vies Moi j'ai une question Est-ce que si quelqu'un attaque Qu'est-ce qui va se passer Il va s'éteindre Mettez attention J'ai vraiment mis Alléluia Alors je bénis Dieu pour ta vie Moi aussi j'ai mon témoignage Alléluia Mon témoignage Il est tellement Ça fait pleurer Parce que mon aime personnellement Quand je pense à ça Je pleure Alléluia Vraiment Avant de tomber sur mon témoignage Avant de tomber sur mon témoignage Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de mon aîné Qui a pris un an de plus le 2 février C'était chaud Alléluia Alléluia Parce qu'elle c'est une jumelle Et elle est mère de jumelle Elle est née le 2 février Moi même personnellement le 2 avril Ses filles sont nées aussi Le 2 avril et en Europe Donc le deuxième continent de l'Afrique Et la Bible déclare que Là où 2 ou 3 sont assemblés A mon nom il est présent Donc le chiffre 2 Est un chiffre providentiel Ça dit qu'entre Dieu et moi Nous sommes à 2 Ça dit ton témoignage En troisième lieu Juste pour nous accompagner Avant de nous vendre tous ensemble Alléluia Amen Donc vraiment merci encore Pour cet anniversaire de plus pour elle J'ai béni Dieu pour sa vie Et aussi je veux aussi Faire ce témoignage Pour un grâce à Dieu Pour on m'aime Alléluia Amen J'ai reçu beaucoup de coups De fuite en même Je crois que cette semaine Je vais y aller Et Dieu m'a béni De pardonner à plusieurs personnes Une fois de plus Béni je béni Parce que je n'ai pas pu de décision Je ne peux pas prendre décision Sur la base de ce que j'entends Sur ce que je vois Mais j'attends Dieu le dit Parce que celui qui a le dernier Bon Alléluia Amen Donc Dieu tout se passe bien Le ministère prophétique De la récompense Se passe très bien Tout est opérationnel Les vies sont changées La grâce de Dieu est là Et hier encore Vous pouvez prier C'est pour l'argent Alléluia Amen Lorsque je n'ai pas ma voiture Quelqu'un me devait Quelque chose Une disposition Assez compliquée Et je peux vous assurer Que Au plus Ça dit Je n'ai pas terminé Vingt-trois heures Le gros Comment on dit Le gros paquet Est terminé Je suis rentré Avec 25 000 Ça dit Le gros lot Est terminé Je suis rentré Avec 25 000 J'ai dit Je ne dors pas Avec Mes ambitions Ça dit Si j'ai dit Je veux faire un projet Avec Quelle personne La nuit La nuit La nuit L'avoir la personne C'est ce que j'ai fait Le vendredi Parce que quand on prie ici Il faut être sérieux De s'attacher A la prière Et Dieu a fait grâce Soyez bénis Nous j'avais dit aussi L'éternel Pour la vie de mon fils A la personne De l'apôtre Joseph Non Qui ne cesse De ménager Beaucoup D'efforts Dans le cadre De restauration De sa dimension Avec le Seigneur Et Son amour Avec son père Alléluia Donc je bénis Dieu Pour sa vie Je bénis Dieu aussi Pour la vie Des hommes de Dieu Humbles Qui ont le souci De Dieu Aussi Je bénis aussi L'éternel Pour la vie du prophète Béni Mwamina Qui est mon père Alléluia Et tout son ministère Je prie Dans le nom de Jésus Qu'il soit Divinement Et pleinement En corps élevé Que Dieu Le surprenne Favorablement Cette année Parce que c'est un homme Qui a un coeur Vraiment digital Il est dans la digitalisation Prophétique Que tout le temps Fonger contre le prophète Béni Mwamina Soit Livré En spectacle Parce que ce qu'il fait Pour la nation gabonaise Est noble Donc je bénis Dieu Pour sa vie Je bénis Dieu aussi Pour sa femme Que j'y soit Elle Mais c'est sa femme Alléluia Que Dieu aussi bénisse Ce couple Que Dieu bénisse Tous et leurs enfants Spirituels Polis Et tous ceux Qui sont pas humbles Qui ne reçoivent rien De la part de leur père Parce que leur père N'est pas comme Il pense Et que personne Dans leur ministère Ne soit Attaché Je ne sais pas Alléluia Et tous les enfants Des MPR Sont les patrons Du peuple De ELC Amen Acclame au Seigneur Alléluia Alléluia Ça dit que Vous les enfants Du ministère Prophétique La répétence Vous êtes les responsables De la lumière chrétienne Amen Vous êtes les responsables De la lumière chrétienne Amen Toute personne Qui s'élève contre vous Amenez seulement La procédure là Chez moi Amen Alléluia Amen Et je bénis l'éternel Une fois de plus Parce que Nous avons aussi Dieu nous a bénis Cette semaine On aura les papiers De notre entreprise Prophétique Amen Alléluia Acclame chez Sie La semaine qui commence Là on aura Les papiers De notre entreprise Prophétique Amen C'est quoi L'entreprise prophétique Vous avez vu Ce bâtiment là Venez Venez avec ça Alléluia Amen Caméraman vient Parce que La foi Ça les veut Elle est comment Elle est morte Alléluia Amen Ce bâtiment là C'est un bâtiment juridique Alléluia Amen Lorsque vous avez Les problèmes L'âme de naissance Les problèmes À la PJ À la gendarmerie Au tribunal Voici l'endroit Qui va régler Ce problème là Amen Dans ce bâtiment là Le ministre de la justice Viendra ici Dans ce bâtiment là Le président du tribunal De l'île de Vila Viendra ici Et le procureur général Et le général De la police judiciaire Et les généraux De la gendarmerie nationale Amen Lorsque quelqu'un A une situation À la gendarmerie nationale Il provient Prodéme de procédure S'ils ont peur D'aller chez les avocats Ils viennent Ce temps là Ce sera Positionné Amen Alléluia Donc c'est là Et je crois Que le dividende De cette activité là De cette entreprise là Va nous aider À pouvoir Poursuivre les travaux De notre église Et de s'occuper Des hommes De Dieu Amen Alléluia Parce qu'on a convenu Avec le Seigneur Que Seigneur Lorsqu'on a besoin De quelque chose Ici à l'église Ça traîne Et ça tarde Puisque nous On n'est pas comme toi Donne-nous Le Père Donne-nous L'absence Et donne-nous Le Le Cœur On va pécher Et nous a donné Cette entreprise là Alléluia Amen Donc dans les tout prochains jours C'est fait Amen Donc on a commencé Nous n'avons pas de documents Administratifs Nous allons les recevoir En début de semaine Et dimanche prochain On va vous les présenter Au nom de Jésus Alléluia C'est ça ou c'est pas ça C'est ça papa Fini le problème Où un policier M'a manqué de respect Fini le problème Où moi Un enfant en prison Fini le problème Où l'adolescence On règle tout ici Alléluia Amen On règle tout ici Et le nom de cette entreprise Est Deux points A la ligne Répondance Juridique Comme servite Amen 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 Jésus Alléluia La doule nation On va nous être riche ici Alléluia Amen On va maintenant être riche ici Shalom 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 Qu'est ce que ça pique Maintenant lève-toi On va prendre maintenant la vie Stand up Stand up Stand up Please L'heure tant attendue est arrivée Parce qu'on a juste quelques minutes Et c'est fait Alléluia Amen Le thème de ce matin c'est Je reçois la mort Et je sors du chantage Texte Jérémie 29 verset 11 Jérémie 29 verset 11 Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir dans ma vie Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir dans ma vie Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir mon Seigneur Je suis lié Je veux te voir mon Seigneur Je veux te voir mon Seigneur Adonai, je veux te voir mon Seigneur Je veux, je veux te voir mon Seigneur Je veux, je veux te voir mon Seigneur Alléluia Amen Bien aimé, tu as certainement un programme après le culte Je veux que tu écoutes ce message Prends ce message pour toi Alléluia Amen Avant que je ne commence, je te plouise quelques minutes à prendre ton téléphone Rentre dans ta messagerie Rentre dans ton Facebook Retrouve la page de ce culte Et partage d'abord à 15 personnes Je n'ai pas dit 10, je dis 15 personnes Rentre Active ton forfait maintenant et partage Quand tu as fait, tu me dis papa c'est fait Avant qu'on ne commence On n'a pas comme son téléphone Prends ton téléphone Commence à partager Et je n'ai commencé à partager 15 personnes H Un H Je n'ai pas le digital Digital, non c'est pas grave Que Dieu bénisse encore ta coiffe Que Dieu bénisse ta coiffe Maman Elise, vraiment soyez béni Belle coiffe La manière que j'ai mangé le truc là Non, tu connais Non, tu connais Et dis Vas saluer maman Oui, je ne comprends pas pourquoi Tu as terminé les jours comme ça là Hein Petit Moi, ce que j'ai fait avec ça C'était trop fort Salut maman C'est ça ou c'est pas ça Les pattes de Non, c'était trop fort Mamie, mamie, mamie Alléluia Soyez béni Partagez à 15 personnes Voici l'exercice Tiens la page Tu devais même courir Malgré tout Quand tu arrives 15 Quand c'est 30 Puisque tu n'as pas amené Marie, tu as combien de personnes 15 Ok Kevin, combien Hein 15 Oui J'accède Combien de personnes Hein Oui, commencez déjà Partagez Passagez Ok Tout le monde Tout le monde Partagez Alléluia Soyez béni Dans le nom de Jésus Alléluia Lisez Dans Jérémie 29 Verset 11 Le thème de ce matin C'est Je reçois La mort Et je sors De son Chantage Je reçois La mort Et je sors De son Chantage Jérémie 29 Verset 11 La Bible Dit ceci Car Je connais Les projets Que j'ai Formés Sur vous Dis l'éternel Projet de paix Et non de Malheur Afin de vous donner Un avenir Et de L'espérance À cette Enceinte La tête De ton Ennemi Je veux Te voir Mon Seigneur Alléluia Il faut Rétenir Que la mort Lorsqu'on Parle de la mort On parle D'un mystère Personne Ne connait La mort Et personne N'est prêt A mourir Personne Ne peut Accepter La mort D'une personne Qui a été Présente Dans ta vie Ou dans Les actions De ton avènement Sur terre La mort Est un mystère Aujourd'hui Plusieurs Personnes N'ont plus De protection Physique Parce que Leur père Et leur mère Ne sont plus De ce monde Bien Il faut Retenir Ceci Ton oncle N'est pas Ton père Ta tante N'est pas Ton père Ni ta mère C'est ta tante Mais lorsque Dieu te retire Un de ces personnes Là L'une de ces personnes Plutôt Désolée Tu es Ce qu'on appelle Livré A toi même C'est une sorte De mort Que tu as En toi Mais tu devrais Trouver Ce qu'on appelle Du reconfort En la parole De Dieu Parce que La Bible dit Que Je monte Vers qui Vers le père Et je ne te laisse Pas comment Oh Cela Donc A un moment donné Il ne faut pas Te t'asseoir Sur l'affaire Où tu es seul La mort Est un mystère Lorsqu'on est Enfant de Dieu On ne doit pas Avoir peur De mourir Pourquoi Est-ce qu'on ne doit Pas avoir peur De mourir Pourquoi On ne doit pas Avoir peur De la mort Bien aimé Je te rassure Ce n'est pas Pour te Te pousser A être comme moi C'est certainement Une folie Mais moi Personnellement En tant que prophète Je n'ai pas peur De mourir Je n'ai pas peur De mourir Pourquoi ? Parce que je connais Ma conduite Je connais Ma vie Je connais Mes rapports Avec Dieu Et si je dois Quitter ce monde Ça veut dire Que je dois Rentrer Dans un nouveau monde La mort Ici C'est la séparation Entre l'âme Et le corps Pour leur préparer La vie sous terre Qu'est-ce qu'ils vont Dire à Dieu Tu vas dire Quoi à Dieu S'il te prend Maintenant Lorsque la parole De Dieu Nous recommande De racheter le temps Mais c'est dans Quel contexte Est-ce que Racheter le temps C'est pour quelqu'un Qui n'a Que doit tuer Quelque chose Qui t'empêche De monter avec Dieu Et de grandir Avec lui Tu dois mourir De la pauvreté Ce matin Tu dois mourir Des soucis De ce monde Tu dois mourir De la maladie Cette maladie Doit mourir Ce matin Dans ta vie Il y a des domaines Qui ne sont plus Activés dans ta vie Pourquoi ? Parce que l'homme A décidé de contrôler cela Tu n'arrives plus A jouir de ta vie Pleinement Pourquoi ? Parce que quelqu'un Entretient cela Et ce matin Tu dois prendre Une décision De te connecter A Jésus Tu vois tout De te retirer De là Afin que tu sois Une nouvelle Personne Amen Je ne sais pas Si tu m'écoutes Allez vous en serez La mort Est un renoncement A soi La mort Est un renoncement A soi Tu as l'intention De commettre Des actions Qui vont amener Des personnes A te juger Tu veux commettre De n'importe quoi Tu veux Taper quelqu'un Tu veux Insulter quelqu'un Tu veux Prendre des médicaments Parce que la situation Que tu vis Est difficile Mais l'éternet te dit Fais attention La mort Est un renoncement Le soi Tu dois Rénoncer A ne plus Te fâcher C'est un Toute que tu As commencé A faire Dans ta vie Tu dois Prendre la décision De t'échequer Sans rien Attendre Comme Pierre A eu à faire Pierre a marché Sur les De commas Sans bateau Pour aller Vers Jésus C'est une folie Je n'ai même pas envie De dire Kevin Monte ici Là Et jette-toi Dieu va te Soutenir Non c'est une folie Quand on dit Que la mort Est un renoncement Ça veut dire Que Tu t'abandonnes Tu renonces A ce que tu étais Avant Les diplômes Tu n'as mis d'abord Les autres après Je dois d'abord M'équiper Je dois d'abord Commencer à construire Je dois commencer D'abord à payer Les voitures Je dois commencer A payer les maisons Je dois commencer Ah 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 Ne dois pas faire peur Plus vous avez peur De la mort Plus la mort aussi Se rapproche de vous Plus vous avez peur De la mort Plus la mort Va vous tuer Je te pose Une question J'appelle ici Dési J'appelle ici Volante Le lieutenant Trois personnes Mettez-vous là Je vous pose Une simple question Vous êtes là Vous êtes là Tectuellement Comme vous êtes Vous êtes des chrétiens Voilà l'image Voilà l'image N'est comme N'est comme Alléluia Voici deux personnes Voici la chrétienne Voici le païen Voici le païen Voilà les hommes de Dieu Tels qu'ils sont là Si Entre les deux personnes S'il arrivait Quand vous devriez sauver Quelqu'un C'est qui Alléluia S'il arrivait Quand vous devriez Sauver quelqu'un Entre les deux Voilà le païen Voilà la chrétienne Tu as sauvé le païen C'est ta réponse Oui C'est ta réponse Oui Le païen C'est ta réponse Que Dieu vous bénisse Les gens ont du mal A pouvoir porter la croix Le temps pour l'heure Je parle à toi Ce matin Tu souffres Ta famille C'est que tu souffres Ton copain C'est que tu souffres Tes enfants Savent que tu souffres Mais personne Ne vienne à ton secours Pourquoi les gens Ne viennent pas porter Ta croix Comme on a essayé D'aider Jésus Christ Pour aller alors A Golgotha Ce qu'on dit Est une vérité Et j'ai béni Dieu Parce qu'ils ont compris Le principe On sauve le païen Pour qu'il ne soit pas Davantage Mort C'est pourquoi vous voyez Dieu envoyait Qui des hommes Pour vous sauver De la mort Pour vous sauver Du faim Pour vous sauver De l'impunicité Pour vous sauver Des excès de table Pour vous sauver Du mensonge Pour vous sauver Des gangas Pour vous sauver Des choses Qui ne confessent pas Le nom de Dieu C'est pourquoi il a envoyé Tu avais dit Ta place Ce n'est pas ici La vitesse Qu'on a rentrée Pour tardir Ce n'est pas ici Tu as besoin D'être à la lumière Tu as besoin D'être dans le ministère De la lumière Chrétienne Peut-être Peut-être Je n'avais pas Je n'avais pas de travail L'homme L'homme a prié Que c'est fait Je n'avais pas de travail Je n'avais pas de travail Je n'avais pas de travail à votre famille, toi même tu as déjà une idée arrêtée de la famille tu n'aimes pas ta famille, il y a des personnes que tu as choisies dans la famille, tout comme dans ta famille il y a des personnes aussi qui t'ont choisi maintenant tu écoutes ta parole, on te demande d'être en paix avec tous et dans la sanctification, l'Esprit-le te dit va vers ton nom mais toi tu dis un sorcier comme ça je ne le prends pas, et tu es la première personne à ta faire à l'église pour dire feu, feu, mais le feu la fait quoi ça fait quoi ça s'élève parce que tu as du feu ça fait quoi, mort et ça revient vers toi pourquoi mais parce que tu as eu mal à accepter la vérité la vérité c'est qu'il faut aller vers ton nom il faut aller vers ta tante, il faut aller vers tes frères, il faut aller vers tes soeurs on ne reste pas dans une église par sentiment je suis catholique, maman était catholique papa était catholique, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi Toyota à 4 pneus, Mazda 4 pneus, Chevrolet 4 pneus Suzuki 4 pneus mais ils appellent comment ? véhicules quand on vient à l'église on vient à l'église pour tuer quelque chose on vient à l'église pour tuer l'engueuil pour tuer la paresse dans la prière parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à prier mais t'as-tu pris mal si ton corps est chargé si dans ton corps tu as mis les personnes en prison il sera difficile pour toi que Dieu envoie des anges pour bénir ta vie pourquoi ? parce que ton corps au lieu que tu sois un temple du Saint-Esprit au lieu que ton corps soit le temple qui attire la bénédiction de Dieu le café est encore une prison et la prison n'est pas le temple de Dieu sors ta mère de ton coeur sors le père de tes enfants de ton coeur sors la mère de tes enfants de ton coeur sors ton patron de ton coeur tant que tu ne pardonnes pas ces hommes en espérant vérité il sera difficile pour toi d'avoir le mariage d'avoir la fécondité d'avoir ce que tu veux parce que Dieu avait choisi cet homme que Dieu appelle aujourd'hui rigolo pour t'élever mais tu n'as pas compris le plan de Dieu tu avais encore le sable dans la tête et la jeunesse le fait de t'avoir séparé avec cet homme tu t'es séparé de ta bénédiction et ce matin tu dois en revenir l'éternel te dit il te donne trois jours pour que ton problème pour savoir quoi ? la résurrection tu le raisonnement toi tu dois accepter la mort tu dois accepter de mourir tu dois accepter de renoncer à toi-même moi ne me parle pas comme ça vous avez toujours fait les autres pour les autres oui alléluia j'ai pensé à soi et à ton voisin l'affaire est compliquée l'affaire est compliquée alléluia la mort est le résultat d'Adam et Ève c'est la fin de la vie physique et le début de la vie spirituelle c'est la fin de la vie physique et le début de la vie spirituelle pourquoi lorsqu'on dit pourquoi il y a une expression mondaine qui dit que les morts ne sont pas morts c'est dans quel cadre où les morts ne sont pas morts le mort n'est pas mort lorsque entre cet homme ou cette femme et Dieu le temps était donné à l'attaque de Dieu que je ne peux te le dire il se peut que Dieu t'a appelé pour faire 104 ans 202 ans on ne peut pas limiter Dieu à 60 ans mais toi à cause de ton manque de compréhension à cause de ton manque de vigilance à cause de ta qualité de vie à cause de la situation atmosphérique ça a modifié le plan de Dieu dans ta vie et quand on t'a conseillé tu n'as pas voulu mettre les conseils en pratique tu es mort à 32 ans tu es mort à 40 ans le reste des années là mon avis tu ne vas pas d'abord reposer en paix je vous le dis cette femme ne reposera pas en paix son esprit va faire quoi ? l'esprit là va errer c'est ce qu'on appelle le litier rouge tu sors la nuit comme ça pour aller te soulager au niveau des bananes j'entends sa mort joie, joie, joie oh j'ai vu ton temps te nourri c'est pas faux c'est lui que tu as vu maintenant il y a des autorisations pour parler aux sorciers il y a des autorisations pour parler à un sorcier pour parler à un esprit de famille qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que vous n'êtes pas qui vers les personnes spirituelles c'est pourquoi d'autres font comment ? ils vont dans les églises c'est le bon ou chez les noirs et pour aller sur le noir on doit chanter, 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 chanter on doit vous donner le limogar et les voix et quand il y a du clan et c'est la type et c'est voilà tu planes tu commences à voir ton grand-père tu vois ta grand-mère tu vois ton neveu tu vois tel tu dis oh ton ton tel il va te dire non je suis encore là souvent quand il me voit devant la pointe de ta maison c'est parce que j'ai besoin de toi excuse-moi ma nièce excuse-moi mon neveu si tu me vois dans tes affaires c'est à cause du nom que tu as là le nom que tu as là c'est le nom de mon père donc chaque fois qu'on t'appelle moi spirituellement mystiquement je viens vers toi parce que je n'ai pas d'autre fiche que toi tu as le nom de mon père tu as le nom de ma mère donc je n'ai pas un problème avec toi ce qui m'unit à toi c'est le nom que tu as c'est pourquoi toi où tu es là on vous a demandé de faire un travail dans les noms spirituels que signifie ton nom c'est à cause du nom que tu as là que tu as beaucoup de problèmes autour de toi et ce matin tu dois tuer les liens de nom et de parenté comment ton nom signifie l'arc-en-ciel c'est l'instabilité comment ton nom signifie l'éléphant c'est la brutalité comment ton nom signifie l'éléphant c'est pas bon ton nom signifie les arbres ton nom signifie la bouteille ton nom signifie ralentissement ton nom signifie limitation mais ça va agir dans ta vie je vous le dis le nom va agir dans la vie lorsqu'on vient à l'église la première chose à faire c'est de faire un travail sur quoi ? sur le nom qu'on a quand Dieu a appelé Abraham Abraham je ne te parle d'Abraham la première chose que Dieu a changé c'est Abraham ce n'est pas d'abord son argent ce n'est pas son accoutrement ce n'est pas sa famille c'est d'abord le nom lorsque Dieu devait souverainement élevé Jacob il a fait quoi ? il a élevé là où tu es la gestérie du travail là où tu es la gestérie des enfants là où tu es la gestérie du bonheur là où tu es la gestérie de manque de paix pourquoi ? mais parce que tu t'appelles Sarahide il faut que Dieu tire au lien de nom Sarahide pour te laisser en Sarah t'es avec tes pines et t'y papilles parce que tu n'as pas pris une décision et ce matin tu dois prendre la décision de tuer ce qui t'empêche d'être dans le bonheur avec Dieu nos chrétiens doivent avoir peur de mourir et il faut éviter le chantage de la mort si tu fais tes jours tu vas mourir non tu ne mourras pas si tu es avec l'éternel Dieu lorsqu'on a dit dans le livre de Jérémie chapitre 11 verset 19 verset 19 l'éternel n'a pas de projet de malheur contre nous allez lui si tu meurs ce n'est pas le plan de Dieu Dieu ne veut pas que tu meures Dieu ne veut pas que tu meures il ne veut pas que sa relation avec toi puisse éterner c'est pourquoi il envoie des hommes il envoie des messages il envoie la parole pour te fortifier parce que le monde là où nous sommes est bourré d'épreuves il y a trop des épreuves tu n'as pas un parent tu peux te donner un conseil vrai parce que même le conseil que ton parent va te donner c'est approximatif avec le lien de votre famille quand il te dit soeur grand frère petit soeur ceci cela s'il n'a pas Jésus Christ ça ne va pas impacter ta vie tu vas écouter mais tu ne peux pas mettre ça en pratique quand même on a besoin d'un homme spirituel ce que tu écoutes ce matin la mort la mort la mort est une séparation temporaire regarde aujourd'hui les artistes quelqu'un passait tout son temps en train de chanter les big love comme un type comme Arafax comme nos artistes gabonais je ne dis pas que leur art était une mauvaise chose mais regardez quand ils meurent qu'est-ce qu'on met à leur mort qu'est-ce qu'on met à leur mort on ne met pas leur mort on met les bronches mais pourquoi pourquoi il n'y a pas d'or musique vous avez voulu être dans le monde on devait mettre moi-même des sitières à Stalaï DJ Arafat tous ceux qui allaient venir assister dans la nuit ne pas rester assis là-haut quelqu'un est dit dans ça c'est pas un dessin moi j'enlève mon corps et pourtant c'est un artiste mais tu vas attendre au dessin de cet artiste tu vas attendre c'est pas c'est là où on change à chercher Dieu pourquoi on cherche Dieu comme ça l'homme cherche à négocier l'homme cherche à négocier avec l'esprit de Dieu d'emmener l'âme à Dieu mais c'est trop tard aucune prière du prêtre ni la prière de l'homme de Dieu peut te confirmer d'aller devant Dieu si ta vie était très sain c'est le moment c'est le moment de prendre une décision tu peux aussi prendre la décision de dire je m'arrête tu peux mourir aussi dans l'encre prends la décision de dire non aussi au péché ce matin prends la décision de dire non au péché maintenant tu entends le péché là que tu as en train de nourrir que tu donnes les petits monceaux des peins que tu donnes le jus tous les matins le péché que tu nourris en cachette là c'est le péché qui te ferait le chantage non au péché le péché mignon tu attends ça va oh oh tu veux me quitter je je c'est dans ça là que tu vas mourir ne perds pas ton âme vous venez à l'église Dieu t'a envoyé ici pour écouter la parole vous avez un responsable à l'église sur le pasteur Tony on est allé prendre le conseil auprès du pasteur Tony toi tu vas mourir en allant prendre le conseil auprès de la personne qui est à côté de toi parce qu'on parle à l'église il y a le domaine de vos filles où il faut éviter de présenter ça aux membres de l'église l'église n'est pas une sécurité totale l'église n'est pas une sécurité totale l'église n'est pas une sécurité totale l'église est comme l'hôpital arrêtez de venir livrer vos filles d'ici à l'église arrêtez de venir vous confessez que n'importe qui voyez les hommes de Dieu tu peux avoir même une idée moi j'aime bien le frère Isaac il est mignon il est trop élégant mon Seigneur ma soeur tu ne sais pas que c'est à qui tu vas te confier elle est déjà allée voir déjà un ganga pour avoir le coeur d'Isa parce que quand elle allait vers Isaac Isaac sortait du jeu de l'église et il avait le Saint-Esprit en lui Isaac a dit toute personne qui devait en moi que le Saint-Esprit bloque et la personne a été bloquée la personne en train de chercher une autre stratégie comme moi avant le coeur d'Isa mais toi tu vas te confier à cette personne-là tu ne sais pas que derrière cette relation-là c'est qu'elle est une venue potentielle le jour la personne a la possibilité d'être en contact avec ta nourriture avec ton verre il va te damer vérité l'église je connais l'église forcément un peu je commence à gérer l'église plus de centaines de centaines de personnes là où je suis là je connais les hommes l'église pasteur la ménière où tu peux parler pasteur tu connais ça veut dire que ça veut dire pasteur c'est que venir l'homme de Dieu il y a des églises et il y a même les civilisations les peuples on ne peut pas regarder l'homme de Dieu comme ça il baisse la terre il s'arrange au sol namasté 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 tu peux faire c'est Dieu qui passe en l'homme ici au Gabon c'est pas grave je connais l'homme de Dieu là c'était l'axe de l'autre c'était l'axe de l'autre on est là l'axe de l'autre chantier à Chimène il est maintenant pasteur c'est un prophète je connais même son père je le connais on était à l'université ensemble il habitait à Cocotier il habitait comme ça là tu perds le pays des autres lorsque l'éternel dit que lui il est pour faire chez soi et ça je confirme ça les quelques pays où j'ai mis les faits dans le cadre du Seigneur la manière que j'ai été béni et restauré la gêne d'enseigne c'est qu'à la face je voudrais vous montrer peut-être mercredi parce que nous sommes en culte dimanche un témoignage nous avons une plateforme des étudiants des anciens étudiants et dedans là il y a tout le monde il y a d'autres qui sont directeurs d'autres qui sont magistrats d'autres sont ceci en tout cas tout le monde a réussi dans ce groupe et puis il y a un qui s'est marié mais c'était sous le cadre professionnel c'était pour des raisons professionnelles parce qu'il doit voyager donc il a bien un mariage j'ai dit vite et puis il a quand même posté la photo dans ce groupe alors il y a un moi j'ai béni ce processus c'est-à-dire non c'est déjà mon début pour toute la famille et tout ça et il y a un qui dit oh le prophète pour faire la machine ah non le gars là ça c'est vraiment un bon rigolo qui est là-bas il y a une qui l'a répondu celle aussi je crois qu'elle est commandante aujourd'hui elle a dit la machine que je suis en train de te parler là c'est lui qui a prié pour ma mère qui avait l'ulcère elle est guérie la machine que tu parles elle a guéri ma mère moi-même j'avais les règles humoureuses c'est parti et excusez-moi je ne vous permets pas de le faire elle est sortie du groupe les australiens par là on la remise dans le groupe et il y a aussi un autre aussi qui est encore venu faire il est venu demander pardon et peu de temps après il m'a appelé pour me dire attends Fefe tu connais tel je dis mais oui ah vraiment pardon pourquoi là c'était maintenant c'est mon oncle c'est mon oncle j'avais prié pour lui comme ça comme ça comme ça je vais te voir s'il te plaît pardonne-moi pour ce qui s'est passé il l'a ramené sur l'université depuis les années dans la blague tu vois et on ne peut pas respecter ça si tu ne te n'ouvres pas la bouche il y a des situations il ne faut pas dire Dieu va faire quand tu peux insulter quelqu'un alléluia quand tu peux insulter quelqu'un c'est là c'est non c'est le Dieu passe par toi pour montrer à cette personne aussi son inégalité dans ta vie alléluia amen il faut voir l'attitude de Pierre Pierre a dit Jésus toi tu es trop l'âge toi tu es trop lent tu es trop gentil il a sorti quoi le carisme t'as une oreille un tour c'est Jésus qui est encore revenu là oh vraiment c'est n'est pas parler et parler d'amour il a réveillé il a réveillé normalement normalement quand j'ai réveillé l'oreille normalement les gars qui sont venus le prendre il a réveillé il a réveillé le corps il a réveillé le corps mais tu sens que c'était c'était divers c'était attends quelqu'un qui te coupe l'oreille c'est faux moi là si on en sort les affaires moi je pense attend quel âge le lion moi il est dans la tête du lion même étant mort on te dit il va enlever la dame du lion pour avoir le travail ça tu ne peux pas enlever la dame du lion tu ne peux pas t'approcher c'est horrible il regarde le beau truc il regarde le beau truc alléluia donc bien aimé dans le seigneur il ne faut pas jouer avec la mort lorsqu'on parle de la mort bien aimé ça existe des personnes qui ne sont pas encore prêtes et pour ne pas être à vapeur de la mort il faut marcher comme Dieu veut il faut avoir une vie de discipline le matin avant de sortir de ta chambre monsieur met toi met toi là-bas met toi là-bas avant de sortir de ta chambre alléluia vous devez d'abord parler à Dieu avant de se parler à Dieu vous devez faire quoi ? parler à Dieu vous devez contrôler votre aura vous devez contrôler votre expression si vous n'avez rien à dire taisez-vous il y a des endroits il ne faut pas mettre les pieds Dieu ne doit pas confirmer que dans ta dimension s'arrête ici au Gabon Dieu veut te voir à l'étranger il veut te voir aller très loin regarde les enfants là tout à l'heure j'ai déclaré les paroles devant vous vous avez négligé ça mais vous allez voir à partir d'un certain âge il se rend la soif je dois aller à tel endroit je dois aller à tel endroit il y a quelque chose et quand ils vont demander ils demandent des visas pour aller c'est pourquoi un prophète avait déjà dit la parole est déjà plantée c'est fait on ne joue pas avec Dieu on ne joue pas avec Dieu on ne joue pas avec l'amour l'amour est la séparation c'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt physiquement les gens pleurent ils pleurent pourquoi ? parce que tu vas aller dans le feu quand un chrétien meurt normalement on ne va pas beaucoup pleurer on pleure parce qu'on aurait voulu qu'il termine d'abord encore son service avec nous mais sinon on ne pleure pas qu'est-ce qu'on fait ? on adore on rend grâce à Dieu quand tu vois les gens s'enrouler là oh yo c'est parce que lui là qui est mort là il y a deux manières de pleurer soit que la personne pleure parce que la personne là la personne qui pleure là de manière affolée c'est ce qui s'est passé dans la vie de la personne qui est décidée alléluia et comme il sait que la personne va revenir sur le plan mystique gérer le problème là il pleure il nous a dit que non moi je ne connais pas l'affaire là comment quelqu'un qui a fait des actions dans vos vies toute une vie vous l'oubliez en trois jours dès qu'on a déposé vous savez il y a trois grandes dimensions dans la mort lorsqu'on apprend que quelqu'un est mort ça fait mal quand le corps arrive ça fait mal quand le corps quitte la maison mentière ça c'est la haute dimension c'est-à-dire le corps de ton parent celui qui t'a payé l'école celui qui a été là pour toi la personne qui a toujours été là pour écouter ton conseil quand on soulève le cadavre là le cercueil pour ramener ça là c'est là où tu vois les gens tombent en secope c'est pas facile à accepter mais quand on a empiré quand elle est venue là la vie est finie là où tu es là mon ami tu vaux 5 000 là où tu es là tu vaux 20 000 pour celui-là tu es à côté de toi la seule personne qui va peut-être déposer au-delà il n'y a que le prophète et ça c'est une vérité si on demande de faire une cotisation pour ton décès là on ne va pas voir là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 le million là on donne à ta famille on n'aura pas ça tu vois ce matin j'ai mes problèmes mais la personne était avec toi à l'église la personne souvent qui était sur l'église viens à ton voisin je t'aime je t'aime mais maintenant la personne est décédée là mon ami prends soin de toi prends soin de toi prends soin de toi ne jouons pas avec toi ce qui peut tuer ton âme et la seule façon qui peut tuer ton âme c'est l'éternel alléluia par le canal de quoi la mort lorsque tu vois le terme effleuré ça veut dire quoi ça veut dire que tu as été bipé toutes les fois où tu vois tu l'as de la mort là c'est toutes les fois aussi on a déjà dit t'appelé déjà là-bas c'est comme le téléphone bouuuu bouuuu c'est là où tu es là-bas tu vois c'est vrai tu t'appelé devant toi ah la personne t'a pas touché tu as on t'a déjà appellé ça là faut déjà aller commencer à ranger la vie on t'a déjà appellé tu rentres dans une maladie wow wow on te met le truc là perfusion perfusion puis cure puis cure je ne sais pas quoi là tu sors de là-bas on t'a déjà appellé on t'a déjà appellé c'est la dimension alléluia amen la mort c'est la porte de l'enfer et la vie quand tu quittes ici là tu vas dans le lieu là c'est pourquoi ce matin la parole de Dieu tu as eu en te disant reçois la mort reçois la mort et dis à ton voisin qu'est-ce que je dois tuer comment ton voisin qu'est-ce que tu dois tuer qu'est-ce que je dois tuer prenez-moi Galax 5,19 et on finit par là lève-toi à distance s'il te plaît Galax 5 Galax 5,19 voilà c'est que vous avez tué et le nez pas Galax 5,22 mettez-vous aussi la Galax 5,19 et Galax 5,22 pourquoi faire du mal à ton frère parce qu'il a pris ton argent pourquoi tu dois amener les autres au tribunal où ils vont aller faire 10 ans de leur vie 5 ans de leur vie enfermés à cause du terrain la terre qui reste pourquoi tu ne te battes avec les autres tu prends la brille tu casses sur la tête de l'autre parce que la personne est énervée toi qui le fais tu fais du mal à ton père et à ta mère quand tu étais enfant il veillait sur toi quel est le démon qui t'a habité pour faire du mal à l'enfant le truil attention Galax 5,19 et Galax 5,22 que dit la parole Galax 5,19 or les oeuvres de la chair sont manifestes voici les choses que vous devriez enlever c'est quoi ce sont l'impudicité c'est quoi ça l'impudicité enlever l'impudicité tuer l'impudicité on tue encore quoi l'impureté on tue encore quoi la dissolution on tue encore quoi l'idolâtrie on tue quoi la magie on tue quoi les inimitiés on tue quoi les querelles on bloque la mort toi aussi qu'est-ce qu'on doit avoir pour que Dieu vienne dans nos vies mais le fruit de l'esprit c'est quoi c'est l'amour alléluia il faut avoir l'amour quand on a l'amour on n'a pas peur de mourir on peut donner nos vies pour l'autre ton parent est malade tu prends ton sang tu pars avant que le sang tu donnes pourquoi tu sauves une vie ton frère a du mal à son sorti tu as un peu d'argent tu donnes c'est l'amour il y a encore quoi la joie la joie quelqu'un qui a la joie n'a pas peur de mourir toi les disputes les divisions les sectes les disputes les divisions les sectes voilà les choses que vous devriez tuer la paix il faut avoir quoi la paix il faut avoir la paix plus quoi encore la patience est-ce que tu es patient pourquoi est-ce que vous vous faites du mal j'ai tel âge je ne suis pas encore marié je n'ai pas encore la maison je n'ai pas encore ceci pourquoi tu fais la compétition avec lui vous faites la compétition avec lui tu es dans ton temps et ton époque tu es dans ton temps et ton époque la personne avec qui tu fais des comparaisons la beauté humeur maintenant tu avances quand lui meurt pour t'as déclenché mon enfant n'a pas encore le BPC mon enfant 24 il n'a pas encore le BPC c'est son temps beaucoup le bac depuis combien d'années ils ont des belles écoles ils n'ont pas le travail et quand tu vois mon monsieur le travail te fouille il y a une malédiction et ce matin viens à l'église on va prier pour ça on a les capacités de t'aider c'est seulement l'encoeur qui t'empêche de rencontrer quoi ? la bonté voilà c'est l'encoeur qui t'empêche d'avoir la bonté de Dieu tu dois avoir la bonté dans ton coeur il faut reconnaître que ça fait deux ans que je n'ai pas de travail mais qu'est-ce que je peux faire ? Esaïe 30 du poids Esaïe 30 de la fréan la vie du poids prends Esaïe 30 toi prends deux coliques 20 ans et je finis par là laissez la bonne peur au même nous voilà voilà Esaïe 30 verset 1 et toi deux coliques 20 20 que dit la parole ? malheur malheur éternel éternel aux enfants rebelles aux enfants qui rebelles qui prennent des résolutions sans l'éternel sans moi sans moi quand tu as pris la décision d'aller te marier tu as demandé à Dieu quand tu as pris la décision tu as demandé à Dieu quand tu as pris la décision de quitter dans le contrat de mandat à qui ? quand tu as pris la décision d' moi, Judas est habitant de Jérusalem, Jérusalem, donc toi, la Bible dit quoi, confiez-vous en l'éternel, confiez-vous en qui, pourquoi vous allez vous confier chez vos parents sorciers, c'est la tante actuelle, tu vas te confier là, c'est elle-même qui a le code de ton problème, tous les dossiers de tes enfants sont sous ses, si on s'emboche, quand elle pète comme ça, ça devient jaune, et toi, tu vois seulement les yeux blancs, alors le vrai problème, c'est là, la personne qui joue avec ta santé là, c'est la personne à qui tu vas commencer à te confier, oh ma tante, oh, oh, ma sœur, le gars-là m'a acheté encore une main chaude, il m'a sur la brésilienne, tu ne sais pas que les blancs sont bons, elle a déjà caché le mot, elle est grave contre toi, c'est pas parce que quelqu'un sourit qui l'a en joie contre toi, alléluia, faites attention à qui on se confie, la Bible de quoi, termine là-bas, votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ces prophètes et vous décriverez, on se confie à qui, prophètes, et vous allez faire quoi, pour faire dire problème, jette une fois, le code, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, qui est à côté des prophètes, est-ce que tu as confié ta vie, et là tu n'en peux pas à Dieu, dis Seigneur merci, dis merci Seigneur, et laisse-toi voir, parle à Dieu, le quitte est fini, sois béni, au nom de Jésus, au revoir, coupe la base.